salut salut aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus attendue de cette chaîne j'avoue qu'en commençant cette chaîne je m'attendais pas à ce que la vidéo qui fasse le plus de vues ce soit celle sur le tutoriel des culottes de règles mais bon voilà c'est ce qui s'est produit si vous n'avez pas vu la première étape donc la vidéo qui présentait les culottes de règles et les différents tests que j'ai fait je vous invite à aller la voir je vous la mettrai dans le petit juste ici et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats et du coup le tutoriel qui va avec donc je vous propose un tutoriel pour fabriquer des culottes de règles sans machine vous pouvez le faire à la machine à coudre mais avec le minimum de moyens possibles donc comme je l'expliquais dans la première vidéo j'ai fait ce test avec trois tissus différents et en faisant aussi pour des copines pour avoir un petit peu des retours de différentes personnes alors pour moi qui avait testé les fempo qui sont les culottes comme ça c'est classique qu'on voit un petit peu partout les versions que j'ai faites sont aussi bien enfin en termes de confort d'odeur de d'absorption je les utilise exactement de la même manière et c'est vrai que les autres filles à qui j'ai fait tester c'était la première fois qu'elle testait donc elles n'ont pas eu le point de comparaison avec avec les fempo et donc j'ai eu des retours bien sûr sur les questions techniques donc j'ai un petit peu perfectionné la technique notamment pour pas avoir des petits bouts de tissu qui partent ou juste il ya des fois où j'ai pas pris les culottes de la bonne taille donc moi clairement je suis ultra convaincue par la méthode faite maison je trouve que même que les trois tissus se valent à peu près j'avais si vous vous souvenez bien j'avais fait le test avec trois tissus absorbants différents du coton du bambou et une serviette microfibre serviette de bain normale alors la serviette de bain microfibre est un poil moins absorbante mais si on veut quelque chose de vraiment pas cher pour le coup je pense que ça peut valoir le coup quitte à en mettre deux ou trois couches d'absorbant enfin voilà moi quand je les utilise ça me tient toute la journée alors il ya juste le premier jour où ça me tient que une journée entière et j'en mets une autre pour la nuit après j'ai pas un flux hyper abondant non plus mais les autres jours ça tient 24 heures sans problème et au niveau odeur bah c'est sûr que si on met son nez dedans ce sont pas très très bon mais mais en dehors de ça c'est vraiment pas gênant on sent rien quoi donc pour les retours que j'ai eu donc effectivement en termes d'absorption c'est un petit peu difficile à dire parce qu'on n'a pas toutes les mêmes flux et c'est difficile à dire de enfin de comparer son flux je ne leur ai pas demandé de m'exprimer en millilitres leurs flux donc je n'ai pas de moyen de comparaison fiable on va dire mais globalement sur les trois retours que j'ai eu même les jours de gros flux ça tient quand même une dizaine d'heures voire plus et pour les autres jours elle met ça 24 heures sans problème au niveau des odeurs il y en a une sur les trois qui a trouvé que le jour de gros flux à la fin de la journée il y avait quand même une petite odeur et donc globalement ils ont trouvé ça agréable sans sensation de mouillé sur la peau voilà plutôt plutôt agréable à porter sauf pour celles qui n'avaient pas la bonne taille et qui avaient des culottes trop petites bien sûr et aussi entre temps j'avais fait un deuxième test avec une amie qui avait des flux très abondant et je lui ai mis deux couches d'absorbant pour voir si ça lui convenait et donc je vous lis le message qu'elle m'a envoyé coucou lola petit complément pour les culottes de règles quand tu as prévu d'aller marcher dans les montagnes avec la culotte en robe et sans collant c'est pas des plus sécurisant car quand la culotte est un peu remplie elle descend un petit peu c'est pas des plus confort mais pas d'accident donc voilà moi j'avoue que j'ai jamais tenté l'expérience en robe sans collant juste avec la culotte on va dire à l'air libre enfin en dessous la robe mais elle m'a fait assez confiance pour le tenter et effectivement ce qu'elle disait c'est que quand la culotte est bien remplie elle commence à peser un peu lourd donc faut pas hésiter à prendre des culottes avec des bons élastiques quoi mais c'est vrai que elle pour coup qui dit avoir des flux plutôt hémorragique elle préfère faire le combo cup plus culotte et comme ça elle est totalement sécurisée voilà pour les retours alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet on va parler fabrication donc déjà il va falloir choisir une culotte donc vous pouvez vraiment choisir la culotte dans laquelle vous êtes bien après moi avec les tests il ya un truc dont je me suis rendu compte qui est hyper important c'est que finalement qui va être déterminant dans l'absorption de votre culotte c'est finalement la taille de l'entrejambe donc là un centimètre de plus ou de moins ça fait énormément de différence à ce niveau là je vous conseille de prendre des culottes qui ont des entrejambes au moins de 7 cm voir si vous pouvez avoir plus c'est encore mieux parce qu'en fait c'est là où il y aura le maximum de sang donc plus vous avez d'espace absorbant en largeur à cet endroit là et mieux c'est donc en termes de matériel il vous faudra du matériel de couture ciseaux aiguilles fil donc une culotte des épingles et du coup il vous faudra trois tissus donc comme je les ai présentés dans l'autre vidéo il vous faudra un tissu imperméable donc moi je prends du pull je vous mettrai de façon en barre d'infos les références de ceux que moi j'ai utilisé donc moi je les ai pris chez biotissus le gros inconvénient c'est qu'on est obligé de les acheter au mètre et qu'on n'a pas du tout besoin d'un mètre pour même se faire cinq culottes on n'a pas du tout besoin d'autant donc moi ce que je vous conseille soit vous trouvez un autre site qui fait avec des plus petites mesures soit vous faites des après midi création de culotte avec d'autres personnes et voilà où vous pouvez aussi faire comme moi commencer à en offrir autour de vous à en faire pour les anniversaires c'est un cadeau qui fait très plaisir et dont la personne se servira et pensera à vous tous les mois jusqu'à sa ménopause donc je disais il vous faudra un tissu imperméable donc du pull ou si vous voulez tester avec autre chose allez-y je sais pas si un vieil imper ça peut marcher avoir à tester je sais pas si c'est très agréable il vous faudra évidemment un tissu absorbant donc moi ce que je vous conseille ce que j'ai trouvé le mieux à la fois d'un point de vue écologique et absorption c'est plutôt de prendre de la microfibre de coton après l'option pas cher c'est de prendre une vieille serviette de bain microfibre c'est légèrement moins absorbant mais ça peut faire l'affaire et après vous allez mettre un tissu par dessus qui va permettre un petit peu de diriger le sang pour pas qu'il s'accumule au même endroit et dans les commentaires de la vidéo précédente on m'avait aussi posé la question de faire une option avec des culottes qui s'ouvrent avec des agrafes comme les plimes moi je connaissais pas cette marque mais du coup je vous la mettrai en barre d'infos aussi si ça vous intéresse mais donc c'est des culottes qui ont des attaches et qui s'ouvrent en fait à ce niveau là quand on peut les ouvrir comme ça et pour les retirer plus facilement donc apparemment pour les femmes enceintes ça peut être hyper pratique pour des personnes qui ont des soucis de santé de mobilité etc donc je vous ai fait aussi le petit tuto pour mettre ces agrafes donc si vous voulez les mettre bas il vous faudra aussi des agrafes que vous pouvez éventuellement récupérer sur un vieux soutien gorge ou alors les acheter en mercerie et la chose hyper importante avant de commencer tout projet de couture je me suis fait avoir tellement de fois avec ça c'est de laver ces tissus il y a pas mal de tissus notamment le coton ça rétrécit au lavage et vous pouvez avoir des surprises énormes juste vous êtes fait chier à faire plein de couture et vous vous retrouvez avec des trucs qui sont plus métables parce que c'est trop petit donc lavez tous vos tissus avant de les utiliser avant de les coudre je vous laisse avec le tuto donc là je vous montre les culottes que j'ai fait pour l'anniversaire d'une amie alors j'ai trouvé un lot de trois culottes en coton bio chez undies que je trouvais assez sympa et elles ont une entrejambe de 7 cm donc c'est pas mal et faites attention quand vous choisissez la culotte à pas prendre une culotte trop élastique prenez une culotte en coton sinon c'est un peu chiant pour la couture et puis toutes les matières synthétiques niveau odeur c'est pas top enfin le coton c'est vraiment mieux alors la première chose que vous allez faire ça va être de prendre votre culotte et le mieux c'est de l'enfiler sur vous et vous allez mettre une marque moi j'ai mis une épingle à l'endroit où vous voulez que votre protection s'arrête que ce soit devant et derrière si ça vous rassure vous pouvez aller jusqu'au bord de la culotte moi j'essaie que ça remonte bien des deux côtés mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bord vraiment ensuite on va faire notre patron alors vous pouvez le faire sur un bout de carton ou de papier moi je prends directement mon premier tissu parce que j'ai un peu la flemme donc comme le pull c'est un tissu qui est pas extensible du coup ça fait bien l'affaire éviter de faire ça sur sur la microfibre de coton parce que sinon ça risque de pas être très précis pour faire le patron je positionne la culotte dessus et je commence à tracer ses contours avec un feutre ou un crayon je trace jusqu'à la marque que j'ai fait avec l'épingle je retourne la culotte en laissant bien l'entrejambe au même endroit pour avoir un patron continu et je fais pareil de l'autre côté je trace jusqu'à l'épingle donc sur la vidéo on voit pas grand chose mais on vient découper le long du tracé qu'on a fait si vous faites plusieurs culottes d'un coup comme moi qui en effet 3 vous pouvez recopier la forme et couper tout de suite pour les autres culottes ensuite on va prendre ce patron qu'on a découpé et le recopier sur le tissu absorbant une ou deux fois suivant le nombre de couches qu'on veut et pareil pour la gaz de coton donc ça la gaz de coton c'est toujours qu'une seule couche c'est que l'absorbant qu'on double éventuellement ensuite on place les trois ou quatre couches l'une sur l'autre en faisant attention au sens du tissu le côté imperméable on doit bien le mettre vers le haut sinon ça sert pas à grand chose ensuite on épingle les couches ensemble et on va épingler le tout à la culotte en prenant le temps de bien positionner le tissu et si on est malin on fait pas comme moi on laisse les marques de positionnement parce que c'est quand même plus simple après à assembler et si jamais on n'a pas très bien découpé on peut à ce moment là recouper les bords des trois couches de tissu pour que ce soit bien égal et que ça arrive bien sur le bord de la culotte alors ensuite on va passer à la couture donc si vous avez une machine vous prenez un point zigzag parce que les culottes ont toujours un peu d'élastane donc si vous faites un point droit ça risque un peu de craquer là je vous propose un point à la main donc ça convient pour coudre des tissus un peu élastique et ça permet au bord de ne pas s'effilocher je vous montre la technique sur un autre bout de tissu pour qu'on voit bien donc on commence par un point d'arrêt un point d'arrêt c'est juste un point où on repasse plusieurs fois dedans ça fait un nœud beaucoup plus solide que si vous faites un nœud comme quand on fait ses lacets et en gros pour faire le point zigzag que je vous propose il faut alterner en piquant le tissu du dessus puis du dessous donc donc pour la culotte on prend les deux ou trois couches de tissus dans le premier point ensuite on prend un point sur le bord de la culotte et si vous remarquez bien mon aiguille elle est dans le sens inverse de mon de le sens du sens de la couture ce qui fait qu'on a un effet de points en croix je pense que c'est plus clair quand on regarde que quand j'explique donc là l'objectif c'est de pas faire des points tout petit parce que la gaze de coton ça s'effiloche donc prenez pas trop près du bord en prenant bien les couches du dessous avec quoi et donc avec ce point là on fait tout le tour de la culotte on arrête avec le même point qu'on a commencé en repassant dans le même point plusieurs fois et voilà en fait la culotte est déjà finie ensuite pour la version avec une agrafe déjà on prend le temps de bien comprendre dans quel sens on va poser les agrafes on fait des essais vraiment il faut prendre ce temps là sinon on se plante à chaque fois bien sûr si on veut que ce soit joli on prend des agrafes de la même couleur que la culotte et que le fils pas comme moi le mieux c'est d'accrocher les agrafes en position fermée et de poser la fermeture à l'endroit où on veut les mettre sur la culotte je vous conseille de mettre l'endroit où ça s'agrafe sur la couture du côté de la culotte on coupe la culotte au niveau de la couture et on va poser les agrafes aux endroits qu'on a marqué alors moi ma taille d'agrafe et de culotte concordait pas alors j'ai fait un peu du bidouillage j'ai fait un pli avec mon tissu et j'utilise le même point zigzag que pour le reste de la culotte mais vraiment sur les agrafes c'est pas compliqué en soi le point crucial c'est de se poser de réfléchir et pas aller trop vite de mettre les agrafes avec les épingles et d'essayer de fermer voir si on a mis ça dans le bon sens parce qu'on a vite fait de se tromper donc pour la deuxième partie vous pouvez faire pareil ou bien vous pouvez rentrer comme moi le bout de la culotte à l'intérieur de l'ourlet de l'agrafe comme j'ai fait on vérifie avant de coudre qu'on s'est pas trompé de sens et on coud toujours avec le même point là où il faut faire attention c'est que vous avez des tissus qui sont un peu élastiques donc vous avez vite fait de mettre des agrafes qui servent à rien et qui vont faire une culotte qui est trop lâche donc n'hésitez pas à couper un peu la culotte pour qu'il y ait quand même de la tension quand vous allez accrocher le truc quoi voilà si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker à partager à commenter à me dire ce que vous en pensez si vous avez réussi à en faire si vous avez galéré n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour de prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt